J'ai parcouru un article de James Friend sur le site de Tom Tens, intitulé « Dix grands esprits à travers l'histoire ». Donc, on a souvent ça, les « top ten », mais dans son introduction, l'auteur écrit, depuis l'apparition du premier homo sapien moderne, il y a environ 50 000 ans, on estime que 107 milliards d'êtres humains ont vécu à un moment ou à un autre sur la planète Terre. Et l'immense majorité de ces personnes ont été oubliées à travers l'histoire, mais il existe un très petit nombre d'individus dont les noms et réalisations résonneront à travers les âges. De la Grèce antique au monde moderne, voici dix des plus grands esprits de l'histoire. Et là, on commence avec numéro dix. We start with number ten. Platon, Da Vinci, Shakespeare, Newton, Franklin, Van Beethoven, Tesla, Marie Curie, Everett. This one I didn't know. And Albert Einstein. And of course, this list would be open, I think, for debates. And you might change a couple and place a couple different, exchange a couple different of these individuals on it. But on a list, you know, of very few individuals whose names and achievements will echo through the ages, there is one missing. Who would you say is missing and should be way, 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 way above all? Jesus Christ. Yes, Jesus Christ. And by the way, the Gregorian calendar that we follow is not based on before Plato or after Plato or Einstein, but we say BC in English for before Christ. And of course, DC, anno domini, which comes from the Latin and means the year of the Lord and represents the years after Christ was born. Je dois admettre que je suis loin d'avoir un esprit de l'une de ces personnes graduées, vous savez. Ces gens remarquables et réputés pour leur esprit supérieur. Mais ce qui est beaucoup plus important pour vous et moi, bien-aimés, c'est que comme l'écrit l'apôtre Paul dans 1 Corinthien, chapitre 2, verset 16, « Mais nous, nous avons la pensée du Christ, et le mot grec c'est nous, et ça veut dire de l'esprit de Christ. C'est-à-dire toutes les facultés de perception, que ce soit de compréhension, celle de sentiment, de jugement, détermination, qui en passant n'est pas seulement terrestre, mais à un niveau spirituel, voyez-vous, élevé et unique. Here in 1 Corinthians 2, Paul addresses the problems of how individuals were wrongly regarding human leaders in church at Corinth. He corrects them by indicating that they together have the mind of Christ and so should think, react, and behave towards each other on that basis and not out of immaturity and ignorance that comes from the spirit of the world rather than the very mind and spirit of our Lord Jesus. Notre texte de ce matin est tiré de Romains 12, verset 9 à 21, où Paul prononce une série d'exhortations. C'est comme une mitraillette, papapapapa, une mitraillette, une exhortation rapide, une après l'autre, mais il ne fait pas beaucoup de liens et de clarifications. Mais un examen plus approfondi montre que, en fait, le passage n'est pas arbitraire, mais qui est lié aux huit versets précédents. C'est-à-dire que Paul continue d'appeler à ce type de comportement produit par un esprit transformé, régénéré, renouvelé. Qui est la réponse, Paul dit, la réponse appropriée à la miséricorde, de la bonté même de Dieu, comme indiqué dans les deux premiers versets du chapitre 12, qu'on va maintenant prendre le temps de lire afin qu'on puisse connaître le contexte de notre passage aujourd'hui. So, read from Romans 12, verses 1 and 2, so that we can get the context of our passage this morning. I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present what? Your bodies as living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of what? Your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. And on that basis, Paul writes in Romans 12, verse 9, the first verse of our text this morning, let love be genuine. Do you say genuine or genuine? Whatever, you get what I mean? Let's say sincere, alright? That's simple. Holy and hate what is evil, hold fast to what is good. And Paul continues here to call for that kind of behavior produced by a transformed, renewed mind in conformity to Christ. And that is the proper response, he says, to God's mercies. Love is the overarching paradigm for the whole passage. Of course, our example for how to love is, our supreme example is, Jesus Christ himself, who came as one of us to reveal the love of God, of the triune God, and he lived it perfectly. Dans le commentaire, Working Preacher, sur notre texte de ce matin, dans Romains 12, essai 9 à 21, Issaël Kamouzandou écrit ce qui suit. L'harmonie de la Trinité n'est autre que la pratique de l'amour. La pratique de l'amour. Car l'amour est l'essence, même de Dieu. L'amour anime et construit une communauté de croyants, comme la nôtre ici. L'amour est l'orbite rayonnante sur laquelle la croix de Jésus-Christ est centrée et appelle chacun à accepter et à partager ce même amour. Donc, l'Église peut être considérée, on pourrait dire, comme un genre d'incubateur. Vous savez, un incubateur pour la formation de l'amour parmi les croyants, afin qu'on puisse vivre, justement, cette vie d'amour et de service à un monde beaucoup plus large et de plus en plus varié. Et c'est donc dans l'Église qu'on est entouré et soutenu par l'amour immérité et inébranlable de Dieu et que cette communauté du Christ. Mais, en pratique, l'amour qu'on reçoit et qu'on expérimente dans la Trinité, parce que Jésus nous a emmenés, justement, en communion avec le Père et le Fils. Et on sait que le Père et le Fils vivent en nous à travers le Saint-Esprit. So, Paul, it calls Jesus in calling attention to love and a key operational norm for God's people, you know, who are bearing, as we know, the very nature of God, since as Paul had already said in Romans 5, God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit. It seems as though he is rewriting and reinterpreting Jesus' Sermon on the Mount, found in Matthew 5 and 6, where Jesus summons believers to live out of the principles of heaven instead of living with earthly, religious, ideals, or whatever, worldly ideals. Jesus had already said that all the law and the prophets hang on to commandments. We all know that, right? love for God and love for one another, our neighbor. Love our neighbor as ourselves. Paul is hinting that the love genuinely, to love genuinely is to love as Jesus loved. And we know, you know, he gave his life on the cross for all. Et notre texte qu'on ne tente pas de dire aussi, puis c'est là qu'on montre les choses d'un créan. Ça ne peut pas dire « Oh, aimer davantage » ou un petit peu plus les autres. Il décrit des comportements. Paul y va de façon très spécifique comment on doit aimer les autres. Il y a, selon la traduction qui est utilisée, la version plus de 30 impératifs différents, hein, squeezés, comme on va dire, comprimés dans 12 versets, les versets qui suivent et qui se reportent à toutes les sphères de relations et d'interactions qu'on peut avoir dans ce monde. Premièrement, Paul va nous parler au sein de notre propre communauté chrétienne, donc au sein d'une congrégation locale. Ensuite, il parle des saints qui ont besoin d'hospitalité. Ça peut être des étrangers chrétiens qui voyagent d'ailleurs ou qui ne sont pas nécessairement de notre congrégation. Troisièmement, il montre ça un peu plus, la chaleur de l'amour de Dieu. Ses ennemis, et quatrièmement, on ne laisse personne de côté, tout le monde. Tout le monde. Encore une fois, il convient de noter que tout ce que Paul demande ici à l'Église et nous demande de faire a été pratiqué, exemplifié par le Christ humain tout au long de sa vie et de son ministère. Donc, on est un exemple parfait. En général, l'amour véritable, sincère, sans hypocrisie, se résume ainsi, comme Paul le note dans la deuxième partie du verset 9, « Ayez le mal en horreur et s'attachez au bien. » Et ceux qui ont offert donc leur propre corps en sacrifice, comme un sacrifice vivant, ont leur esprit transformé selon le Christ par l'esprit, donc peuvent de cette façon-là discerner ce qui est bon, peuvent discerner ce qui est la volonté de Dieu. True, genuine love expresses what it means. You see, to offer your bodies as a living sacrifice. It requires us to engage with others, you know, in practical and physical ways. We're still, any of you still have a body? There's no, nobody here. you all have a body, you know. And this kind of engagement is a challenge. You know, since technology and social media makes us feel that we can maintain virtual relationship inside and outside the Christian community, we may be able, yes, of course, to maintain some connections, but we cannot fully express genuine love. And hear me here, you know, sometimes our body leaves us in a sense that we're not able anymore, you know, our body gets sick or aged and then God will send somebody to tend to us. Et c'est sûr que notre corps vieillit pis des fois on a pui l'habilité. Ça, c'est rajouté, ils vont searching all over. That's a bonus. But true love, brothers and sisters require us to live alongside and engage with others in a full-bodied way. Passons rapidement à la revue comment, selon Paul, cet amour authentique se manifeste dans toutes les sphères d'interaction. Donc, on a déjà vu que, premièrement, Paul s'adresse aux gens qui sont au sein de leur congrégation, une congrégation locale, la communauté chrétienne. Et ici, dans le départ, au verset 9, il utilise le mot grec agapé, donc pour désigner l'amour, mais il devient plus spécifique, alors qu'il utilise le mot grec philio pour désigner cet amour familial, fraternel, de ceux et celles qui partagent la vie de la communauté. Les images sont puissantes. Those images are very, really strong. Il faut noter qu'il n'y a pas qu'il utilise plein de verbes, d'adjectifs, de qualificatifs. Par l'amour fraternel, soyez plein d'affection, les uns pour les autres. Ça déborde, hein? Réalisez d'estime, rivalisez d'estime, de la bonne compétition, ici, tout le monde. That's good competition. Rivalisez d'estime réciproque. Ayez du zèle, non de la paresse, soyez fervent d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous dans l'espérance, soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière. It is important to also underline that all the verbal forms in Paul's imperative here, in the original Greek, are plural. In fact, the words are a window of what life in Christ looks like in community. And one is tempted to imagine Paul, you know, as I was reading this saying, you know, sometimes we see some ads on TV, you know, don't try this alone at home. N'essayez pas ça tout seul à la maison. His advice is addressed to a bunch of people and much of this concerns this shared life. So, to practice this genuine love, there need to be a proximity, proximity first for those who have the mind of Christ, who are led by His Spirit. And Paul says then, to present your bodies as a living sacrifice. To participate in others' lives and needs is to give of yourself. It's to give of your own resources for their material needs. It could be food, clothing, shelter. It is also requiring some of your precious time and season. We're all lacking, you know, time and physical presence. True love, brethren. we see it as fervent, relentless, practical, always aiming at elevating, honoring your brothers and sisters in Christ. Le verset 12 avec ses références à l'espérance, à la souffrance et à la prière renvoie, bien sûr, ceux qui sont familiers, je pense qu'on l'est tous, à Romain chapitre 8 où Paul parle à la fois de la souffrance mais aussi de l'espérance qui caractérise la vie chrétienne et ajoute que l'esprit nous aide au milieu de ces choses à prier. On n'est pas laissé à nous-mêmes et en d'autres termes, donc les personnes à qui il dit réjouissez-vous dans l'espérance, soyez passés dans l'étresse, persévérés dans la prière, ce sont les mêmes personnes à qui Paul a déjà dit au verset 18 du chapitre 8 que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire qui va être révélés pour nous. Et au verset 26 il dit du chapitre 8 l'esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. On n'est pas laissé à nous-mêmes, l'esprit est là et ça fait partie d'avoir cet esprit renouvelé, l'esprit de Christ et il ne fait aucun doute, aucun doute. Et si vous pouvez vous penser si vous êtes toujours dans un corps, vous sentez quelque chose qu'on a tous et toutes vécu, toutes sortes de séries d'épreuves et peut-être de tribulations au cours des dernières années et pour certains ça a été, vous savez, rock'n'roll vraiment et fort probablement qu'on en traverse encore alors qu'on vit dans ce monde vraiment complexe. Mais ce que Jésus nous offre, bien-aimé, c'est l'espérance ultime. Est-ce qu'on peut espérer dans ce monde? Bien, tant mieux, oui, il faut continuer à y vivre. On n'est pas pour tomber tout le temps en dépression sur le fait que le monde va mal, mais on a cette espérance, cette espérance ultime. Pourquoi? Pour nous aider justement à traverser toutes les circonstances auxquelles nous et nos proches sommes confrontés. On ne le fait pas dans la haine ou dans la confrontation, mais dans l'amour alors qu'on interagit avec les gens avec qui on entre en contact. Deuxièmement, Paul en met l'accent sur... Oh, that should be the other way around. I get mixed up. Secondly, Paul emphasizes love for the saints or those who need hospitality. In verse 13, he exhorts, contribute to the needs of the saints, extend hospitality to strangers. So, Paul uses the term saints at least in two ways. Sometimes he uses the plural form to refer to those in Jerusalem for whom he had been collecting funds. Other times it seems to refer to the church in a more general term. Whether Paul is referring to the members of the Jerusalem church or to the church in general terms, it shows, brethren, whatever, that the generosity extends beyond the immediate community to others. For example, to saints and strangers that might be other Christians with whom we come to contact someone who's traveling. Anyone Christians with whom we might interact. Thirdly, he says to have an amour authentic for our enemies. He says in verse 14 and 20 and 21. But in verse 14, Paul asks his auditeurs to adopt an attitude dignified of those who have what? A spirit transformed, renewed, in evitant, in inversing the comportements antisocial qu'on voit dans notre société et le cercle s'élargit. Paul l'énergie, le cercle monte la température de l'amour et du salut cette fois pour inclure les ennemis. Bouchez-vous pas les oreilles. Ce n'est pas moi qui le dis. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. C'est dur quand vous conduisez aujourd'hui avec le zoo qu'on a. Et puis des fois on fait juste le contrôler puis il faut apprendre à les bénir puis il y a bien pire que ça. Mais il dit au verset 20 il dit mais si ton ennemi a faim donne-lui à manger qu'il a soif donne-lui à boire. We will remember that Jesus had said something similar or identical remember on a sermon on a month weather in Luke 6 or Matthew 5 bless those who curse you pray for those who abuse you to describe what he meant Jesus pointed to God sending rain upon both the just and the unjust and to be children as such a God is to love not only the people who love us in return but to love even those who mean us harm like like Jesus Paul speaks of such love of course in the context of God's prior similar action that includes everyone speaking of God's work on behalf of sinners Paul had said that God reconciled him and his readers to God remember that in Romans 5 verses 8 tout time et savait que les chrétiens ne vivent pas de ce monde pécheur méchant mais qu'ils s'en font partie et Jésus avait dit la même chose ils m'ont persécuté ils vont vous persécuter et Jésus ne nous a pas placé dans une belle bulle de protection sanitaire et tout et on est toujours ensemble et il n'y a personne qui peut nous atteindre non il savait que le monde aussi allait haïr ceux qui croient en Jésus Christ et la portée bien aimée de notre amour chrétien ce n'est toutefois pas seulement qu'à nos frères et sœurs on a déjà souvent de la misère au sein de notre propre congrégation à les aimer dans ce passage Paul insiste sur l'attitude à adopter à l'égard de ceux qui haïssent et persécutent les chrétiens on prie et on va le faire je pense c'est au mois de novembre pour les chrétiens persécutés mais il faut prier aussi pour ceux qui persécutent les chrétiens pour appuyer son argumentation Paul ici il va au verset 19 et 20 il cite des passages de Deuteronome et des proverbes de l'Ancien Testament donc il dit verset 19 et 20 ne vous vengez pas vous-même bien-aimé mais laissez agir la colère de Dieu car il écrit c'est à moi qu'appartient la vengeance c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite dit le Seigneur mais si ton ennemi a faim de nous à manger s'il a soif de nous à boire car en agissant ici tu amasseras des charbons ardents sur sa tête on augmente la chaleur ardente de l'amour de Dieu et de son salut pour tous so instead of treating our malefactors with contempt and seeking revenge we are to repay their evil expressions with expressions of goodness easier said than done would you agree am I alone to say whoa that's not easy this is why we have absolutely need the mind of Christ being transformed in his image through the Holy Spirit so being motivated by his love we might see we might see even our own enemies as he sees them for who they are beloved children of God loving them as he loves them and as he loved us while we were still his enemies does that make sense not to our carnal human nature verse 21 verse 21 en français laisse-toi pas vaincre par le mal mais surmonte le mal par le bien vous savez frère ça les chrétiens ne peuvent jamais justifier le fait de rendre le mal par le mal c'est l'esprit du monde c'est la tendance absolue de notre vieille nature mais en faisant le mal en réponse au mal on redevient l'objet du mal pas compliqué le mal reste toujours le mal quelle que soit l'ampleur de la provocation la noblesse de la cause et souvent on va dire ouais mais la fin justifie les moyens comment on dit ça en anglais mean the end justifies the means really is that a christian concept utiliser des moyens corrompus mauvais pour combattre un mal réel ça élimine pas le mal qu'est-ce que ça fait ça multiplie puis c'est ce qui se passe dans le monde ça se multiplie à l'infini utiliser le mensonge pour vaincre la tromperie la violence pour vaincre la violence oeil pour oeil dent pour dent l'abus de pouvoir pour vaincre l'abus de pouvoir diviser les gens pour vaincre la division c'est pas la voix de Jésus ça puis en réalité ça renforce le mal l'emprise du mal au lieu de le vaincre mais vous et moi avec l'esprit de Christ on est appelé à renverser le mal par le bien so if instead the Christians return good for evil the world will recognize the excellence of his conduct and may therefore be won over to Christ turning on again the heat of God's love and salvation for all humanity through love is that what Jesus did Jesus tells us that the meek shall inherit the earth he also tells us to hunger and thirst for righteousness and using only good means to overcome real evils while refraining from using evil means is being meek it's being meek and Jesus himself is the meek one who never never return evil for evil but overcome evil on his cross and we'll celebrate that what it means instead it is for Christians to live and act in light of God's mercies and our job is to show love not to act as judge and that's something Christians often like to do but they forget what Paul had already said in chapter 2 what happens to people who pass judgment on others they end up failing under judgment themselves because they deny the very grace of God and his mercies that they are under because Paul's audience has been shown mercy they show mercy by tending to enemies their enemies in need the same way they provide for material goods for their brothers and sisters in Christ remarquez que Paul il demande pas simplement à ses auditeurs de pratiquer la maîtrise de soi ou le contrôle de soi et il y a plein de livres dans les bibliothèques si vous voulez en savoir plus là-dessus lorsqu'ils sont provoqués ils doivent faire plus que de s'abstenir de rendre le mal ils doivent commencer à faire du bien à leurs adversaires et c'est ça c'est beaucoup plus difficile encore une fois mais en faisant ça les chrétiens surmontent le mal par le bien montrant qu'ils s'attachent fortement au bien exprimant ainsi la définition de ce qu'est l'amour véritable depuis on revient au verset 1 et 2 du chapitre 12 au départ où Paul appelle ses auditeurs à se présenter comme des sacrifices vivants puis à être transformés par le renouvellement de leur esprit afin qu'ils puissent donc discerner la volonté de Dieu ce qui est bon what is good so true love expresses what it means to offer your bodies as a living sacrifice it requires us to engage with others in practical and physical ways and this kind of engagement again is a challenge in our technological world through social media which again makes us feel like we can be isolated and all by ourselves and still love people through some bites on the screens yes yes there are occasions for that but we can't express truly and genuine love we cannot truly offer our bodies as levels living sacrifices true love requires us to live again alongside and engage with others in full bodied ways quatrièmement that's a short one l'amour pour tout le monde basically puts everyone back into the same basket ça nous ramène tous donc la quatrième qui est l'amour pour tout le monde le cercle des personnes avec lesquelles le chrétien entretient des relations d'amour s'élargit encore une fois alors que Paul montre toujours toujours la chaleur de cet amour lisons rapidement la fin verset 15 à 18 réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent pleurez avec ceux qui pleurent vivent en plein accord les uns avec les autres n'aspirez pas à ce qui est élevé c'est là où Paul nous parle de cette qualité d'humilité mais laissez-vous attirer par ce qui est humble ne vous prenez pas pour des sages ne rendez à personne le mal pour le mal recherchez ce qui est bien devant tous les hommes et si cela est possible dans la mesure où ça dépend de vous puis ça en prend deux pour danser le tango comme on dit soyez en paix avec tous les hommes c'est-à-dire tous les êtres humains et l'un des résultats vous savez les plus courants de la définition d'un groupe par rapport à d'autres dans son environnement c'est que les membres du groupe bénéficient davantage particuliers les membres sélects on va les appeler parce que les personnes extérieures sont exclues de tous ces bénéfices bon les grands voyageurs sont surclassés en classe à faire puis des fois en première classe les employés du mois vont bénéficier de données cellulaires gratuites les membres d'un club sélect vont bénéficier de réductions spéciales ou de points bonis et ainsi de suite et c'est comme ça que notre monde fonctionne yet such distinction are absent in the ethical Paul the ethic Paul describes the Christian ethic of Romans 12 results finally in relationships marked by the very mind of Christ relationship marked by the very mind of Christ humility generous love giving of yourself empathy no matter the character or status to whom Christian relate à l'invite Sous-titrage ST' 501